On est de retour avec Serge Larivière, chroniqueur aventure, chasse-pêche et moniteur aussi au niveau de la FTGQ et Pescoff aussi. Le reste des titres, on ne met pas ça dans l'écran, on n'a plus assez long d'écran, les ordinateurs mettent tous des titres, c'est incroyable. Serge, suite à la première chronique, on a parlé de comment devenir trappeur. Là, j'ai mon certificat du chasseur avec la lettre P dessus. Je m'en vais m'acheter mes pièges. Tu vas un petit peu trop vite. La première affaire à faire, dans le fond, quand tu as reçu ton certificat, c'est de décider où tu vas trapper et c'est quoi que tu vas trapper. Dépendant d'où tu résides, tu avais probablement déjà une idée. Soit tu voulais trapper sur la terre familiale, sur ton secteur de chasse, où tu allais suivre ton oncle sur son terrain de piégeage. Ça, ça va décider un peu où tu vas aller. À partir de là, tu vas t'informer quelles espèces sont présentes. Fait qu'exemple, si c'est la terre familiale, tu la connais peut-être déjà, tu as déjà entendu des coyotes, tu as déjà vu des castors. Tu sais qu'est-ce qu'il y a. À partir de là, là, ça va générer ton plan de trappe. Si tu n'as pas d'endroit déjà déterminé, Martin, bien tu peux te promener dans ton rang ou autour d'où tu demeures, puis regarder l'habitat, puis voir des gens, puis parler au cultivateur pour savoir, est-ce qu'il y a déjà des trappeurs ici? Est-ce que les gens ont des problématiques? Souvent, tu vas entendre les chasseurs se plaindre. Ah, j'étais dans mon arbre, j'ai entendu des coyotes toute la soirée. Bon, bien, il y a des coyotes dans ce secteur-là, est-ce que je pourrais les trapper? Bien sûr, il va falloir demander la permission, mais ça, on en reparlera, ça, c'est très important. Oui, parce que oui, ça peut être très intéressant. Mais à la base, c'est de trouver, c'est où que je vais aller, puis quelles espèces vont être présentes. Je vais parler d'espèces un peu, parce qu'évidemment, lorsqu'on parle à des chasseurs, on leur demande, c'est quoi ton animal? Moi, je suis un chasseur de chevreuil, de rignal, de ci, de ça. Les trappeurs aussi ont de l'affection envers des groupes d'animaux en particulier. Moi, je connais bien les canidés. Je sais qu'on peut trapper le renard, le coyote, le loup, essentiellement. Il y a beaucoup d'autres catégories d'animaux qui peuvent être très intéressants, et au niveau de la récolte de fourreux, et au niveau de la gestion de cheptels, et au niveau du défi biologique que ça représente que de trapper ces animaux-là. Exactement. Puis, Martin, dépendant où on reste dans la province de Québec, exemple, en Abitibi, on va avoir accès à beaucoup de lynx, on va avoir accès à des martres, à des loups. Si on reste à Sherbrooke, bien, on n'aura pas de lynx, on n'aura pas de martres, puis on n'aura pas de loups. Ça fait que dépendant, bien, on va avoir des ratons laveurs, on va avoir plus de renards, on va avoir plus de remusqués. Donc, dépendant où on reste dans la province, ça va décider des espèces. Mais évidemment, le secteur de trappe. Ça fait qu'une fois qu'on a décidé à peu près où on veut trapper, ça va être d'aller sur le terrain pour voir les pistes, pour parler aux gens, pour trouver des indications, quelles espèces sont présentes. Parce que c'est sûr que dépendamment de quel groupe d'espèces tu choisis de trapper, ça va changer énormément le matériel. Au départ, ça va changer les pièges, les pièges lesquels tu vas avoir besoin, ça va changer ton matériel beaucoup, ça va changer aussi ton plan d'attaque, parce que les techniques sont très différentes d'une à l'autre. Puis même la meilleure saison pour les capturer, Martin, va aussi changer selon les espèces. Par exemple, pour piéger les coyotes, les pékins, souvent le meilleur, c'est après la chasse au chevreuil. Quand les forêts retombent plus calmes, les chasseurs ne sont plus dans le bois, souvent c'est le meilleur temps pour accéder d'ailleurs au terrain de chasse, parce qu'on ne dérange pas personne. Ça fait que ça, c'est des périodes plus propices. Pour le castor, exemple, on peut y aller l'hiver en ski-dou, en motoneige au mois de janvier, pour les piéger sous la glace. Donc, dépendant des espèces, ça va décider le temps, l'effort, puis l'intervalle des visites, aussi à quelle fréquence je dois aller relever les pièges. On va voir ça dans le cours aussi, toutes ces informations-là, mais c'est des décisions à prendre avant d'aller piéger. Au niveau outils pour un peu analyser le territoire, si on entend, nous autres, par exemple, dans l'Original, parler de l'indice de qualité du territoire, il y a des cartes IQHO, etc., qui existent, qu'on peut consulter pour voir où sont les territoires propices. Tu sers de quoi quand tu vas analyser, a priori, sur une carte un territoire comme trappeur, puis décider un peu vers où tu t'en vas allant autour de chez vous? Oui, bien, si tu décides de piéger autour de chez vous, c'est sûr que tu peux regarder les cartes sur Internet, comme Google Earth, ou même juste faire une bonne balade en auto, pour voir dans les rangs, c'est quoi les types d'habitats, c'est quoi les habitats propices, les grosses rivières, les tals de conifères, puis les fermes qui sont là, puis d'aller parler aux gens. Ça, c'est vraiment... Il y a des outils sur Internet, mais il faut aussi aller sur le terrain, à un moment donné, on n'a pas le choix d'aller sur le terrain. La lecture sur le web devient mandataire dans le sens où est-ce qu'installer une chaudière, par exemple, ou une boîte pour une marte, c'est une chose, ça s'en va dans un habitant en particulier, mais décider de faire un enclos à coyotes, je vais rechercher quelque chose d'autre au niveau territorial. C'est-à-dire que la nature de la forêt que je vais rechercher ou du territoire que je vais chercher va être différente suivant les espèces. Exactement, selon ce qu'on va piéger. Puis ça, c'est sûr que l'expérience va jouer là-dedans, mais au départ, il faut savoir où je demeure ou où je pense piéger, quelles espèces sont présentes. Ça fait que si je sais que l'espèce est présente, après ça, je vais chercher l'habitat de cette espèce-là, puis après ça, je vais arriver au piège. Dans... Si je rentre sur un nouveau territoire, ici, par exemple, moi, je ne suis pas habitué, c'est sûr que moi, je vais te dire, je vais aller au casse-courde du village le soir. On parlait des cultivateurs. Tes points de renseignement, si je veux faire une petite investigation sur place, les gens ou les entités que tu vas aller voir, quels sont tes outils pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe, quel genre de problématiques qu'il y a dans le coin? Bon, ça, tu as plusieurs façons. Soit que tu parles à des trappeurs qui sont déjà là. Donc, sur le site de la Fédération, exemple, tu aurais les présidents de trappeurs de chaque région. Fait que dans ton association régionale, si tu appelles, tu dis, je viens de déménager à Saint-Anselme, quel type de gibier il y a là? Les gens vont être capables de t'informer sur les espèces qui sont présentes. Fait qu'il y a plusieurs... Ça, c'est une étape. Puis la deuxième chose, Martin, c'est de se promener en forêt sur les terres auto-accès pour regarder les traces durant l'hiver puis faire une idée de qu'est-ce qui peut exister comme espèce. Puis quand on va à pêche dans un nouveau secteur, le magasin de chassé de pêche du coin, c'est pas mal tout le temps la place à arrêter. Je me suis surpris à avoir beaucoup de renseignements, moi, à un moment donné, dans un territoire en particulier par un agent de l'ESQ. Donc, faire comme... Hey, écoute, toutes les problématiques connues dans le coin-ci, bien, écoute, il y a énormément de chevreuils, puis il y a des collisions dans tel coin, pas loin de telle route, puis les cultivateurs sur le tour, beaucoup sont envahis par les chevreuils. Tabarouette, merci, tu sais, clouc, 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 bonjour, je peux-tu? Oui, vas-y. Exactement. Donc, c'est des points d'information qui sont très, très, très appréciés. Et de là, bien, par la suite, bien, on fera d'autres chroniques qui vont apparaître dans pas grand temps. Je vais être obligé de te garder plus longtemps que prévu, pas mal à part de ça. D'après moi, on va, écoute, être un bon camp, c'est, toi, c'est bon. On va se faire des bines sur le feu pour faire de la suite des choses, évidemment. Choix du matériel, comment aller voir ce cultivateur-là, comment on se comporte, comment on va acquérir un terrain de trappe qui n'est pas à nous présentement, et la synergie qui existe entre les chasseurs, cultivateurs, promeneurs, propriétaires de chiens. On parle de piégements qui sont importants. Donc, dans notre prochaine chronique, on va aborder ces sujets-là. Un gros merci, Serge. Ça me fait plaisir. Cette chronique vous a été présentée par McTrap, le plus gros inventaire d'équipements de piégeage au Québec.